Le 20 janvier 2019, le camp des casques bleus de la Minusma a été attaqué par des terroristes, se réclamant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dix soldats tchadiens avaient trouvé la mort à Aguelok. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu hommage à ses victimes pour la paix au Mali. L'engagement du Tchad est constant. Le président Déby, grand africain, a pris conscience parmi les tout premiers de notre communauté de destin. Et c'est pour cela qu'ensemble nous avons convenu qu'il nous fallait mutualiser nos efforts et nos capacités. La mission des Nations Unies forte de 12 500 hommes aide à la stabilisation du Mali et l'application des accords de paix d'Alger. Il est temps d'interroger notre capacité d'anticipation. Il est également temps de révisiter notre collaboration et notre coopération avec les mouvements signataires de l'accord qui sont pourtant présents dans ces régions du Nord. En rappel, deux autres casques bleus sri-lankais ont trouvé la mort vendredi 25 janvier après le passage de l'air véhicule sur une mine. L'aménagement est selon plusieurs observateurs la mission la plus merturière de l'ONU avec 125 attaques, dont 160 morts.